Le moine des Chartreux ou l'anneau du prieur Nouvelle de Gustave Flaubert Extrait de œuvre de jeunesse, tome 1 Texte lu par Cécile Béluard Il y avait déjà huit jours que les caveaux de la grande chartreuse avait retenti du chant des morts à l'enterrement du prieur lorsque le frère Bernardo, couché dans sa cellule, se rappela toute cette scène de deuil et les plus petites circonstances de cette triste journée varent se représenter à sa mémoire, fraîche et récente encore Il voyait de là sa longue robe, sa ceinture de corde, sa barbe blanche sa couche de marbre et ses mains posées encore sur sa poitrine À cette pensée, il s'arrêta C'était cette même pensée qui le torturait depuis si longtemps c'est-à-dire depuis quelques jours qui ne lui laissait pas un instant de sommeil, pas une heure de repos Cette même pensée qu'il aurait voulu pour tout au monde effacer, anéantir et qui se représentait là toujours plus forte et plus puissante parce qu'elle était belle et gracieuse Il se releva, se mit à genoux et cherchait un peu de repos dans la prière Oh non, ce fut en vain, toujours là, toujours là Il alla sa fenêtre pour voir si le charme d'une nuit tranquille si le silence de la nature endormie n'inspirerait pas à son âme plus de repos que la prière ou la vue d'un Christ Non ! Et pourtant l'air était pur, le ciel sans nuages, la lune sereine La campagne était belle, quelques cabanes, un bois et un vaste château en formaient l'horizon Et son front se ridant, et il pensa encore à la tombe du prieur La même image va se représenter à son esprit Et ses lèvres balbutiaient convulsivement Quelques mots qui mouraient en naissant Oh la voir, le tenir, le posséder Rêver un monde dans une prison Penser à la vie dans un sépulcre Oui, j'irai, je le prendrai, cet anneau En effet, n'était-il pas naturel que ce pauvre homme qui n'avait pas la réalité pour jouir souhaitât des illusions pour rêver ? Et on savait dans le couvent que cet anneau de prieur se rattachait des souvenirs de jeunesse et d'amour dont sa piété n'avait pu se défaire Car après la passion abattue il reste dans le cœur de l'homme des racines inviolables qui se rattachent à d'anciens souvenirs comme le lierre qui pourtant mort embrasse le chêne sur lequel il a grandi Oh ! continue Bernardo en regardant la forêt là-dedans peut-être se promène un jeune homme qui aspire à l'entrée sa vie de bonheur Contemplant avec amour et extase un ciel pur et azuré couvert de sa robe dorée il peut porter au loin ses yeux où respire la vigueur et l'avenir sans qu'il retombe avec des dins sur les barreaux de la cage d'un homme Puis regardant le château Oh ! là-dedans il y a des hommes qui vivent la valse peut-être bondie sur le parquet saccadée et délirante il y a des femmes qui tourbillonnent entraînées dans les bras de leurs danseurs il y a des laquais aux livrets d'or des chevaux dont la parure a peut-être coûté plus d'heures de travail que mes heures d'ennui il y a des lustres aux mille re-reflets des diamants qui brillent dans les glaces il y a des roses de la vie Puis il se remit sur son lit en cherchant le sommeil et il voyait dans un coin l'anneau qui brillait comme si Satan le lui eut présenté sans cesse Il se retourna et le vit encore l'anneau dans tout son éclat Respirant à peine il s'assit Maintenant, pensa-t-il en regardant la lune qui se reflétait sur les barreaux de sa cellule et sur le Christ d'étain suspendu à son lit Maintenant, il y en a qui vivent heureux et contents sans penser à la veille ou l'endemain à la vie et à l'éternité et qui vivent pour le jour dont il recueille les joies comme le parfum qui s'exale d'une fleur Mais partons, tout dort, le jour va bientôt venir A peine était-il minuit Et il lui semblait que l'aube pénétra dans sa cellule ainsi que son anneau Souvenir du monde qui allait habiter avec lui dans le tombeau de sa vie Aussitôt, il prit un sac d'outils et la clé du caveau qu'elle s'était procurée Alluma une lanterne descendit l'escalier et arriva à la porte de l'église qu'il ouvrait d'une main tremblante Chaque pas qu'il le faisait lui semblait le pas de quelqu'un qui marchait derrière lui Il se retourna en frissonnant aussi pâle que les morts qui l'environnaient Il arrive à le temps à la porte du caveau L'ouvre et la referme Il descendit tous les degrés Sur le dernier, il s'arrêta et il plongea son regard dans un horizon de sépulcre Et son regard se reporta ailleurs Et il ne vit encore que la mort et la mort toujours Vite, vite, ouvrons le tombeau Car peut-être va-t-on bientôt s'apercevoir De mon absence Peut-être même est-on déjà sur mes traces Et il voulut prendre sa lanterne Et remonter un degré Mais la lanterne lui glissa des mains Et il ne put lever le pied Il prêta l'oreille Et n'entendit que le cri lointain Des chouettes et des hiboux Mêlés au sifflement du vent Qui s'entonnait sous les voutes Alors qu'il trembla comme la feuille Ses dents claquaires Ses jambes pliaient sous lui Car tout ce qui alors lui rappelait la vie Était la mort pour son âme en torture Enfin, il avança et se mit à compter les tombes Et à lire les inscriptions A chaque marbre qu'il touchait Il lui semblait que le mort allait se réveiller Pour le damner et le maudire Pourtant, il arrive à la tombe du prieur L'ouvre, le déshabille, son linceul L'anneau est là qui reluit comme dans ses rêves « Où donc est le forfait ? » disait-il « De prendre quelque chose à un cadavre » « Enjouit-il de son anneau Puisqu'il n'a plus ni vie, ni souvenir, ni monde à rêver » Il saisit cette main froide et décharnée S'arrêta encore un instant et regarda avec peine Cette barbe blanche Cette air de majesté répandue sur le visage du vieillard Oh ! c'est alors qu'il aurait voulu Qu'il n'y eut dans le cœur des hommes Ni remords, ni conscience Qu'il aurait voulu oublier le passé, le présent même Et ne penser qu'à l'avenir et à ses rêves Et il touchait la main d'un cadavre Il arracha l'anneau Le passa à son droit Avec frénésie Puis reprit ses tenailles Et recloit le cercueil Aussitôt, il entendit la cloche Qui rappelait les moines à la prière de nuit Se levant Mais il se sentit retenu avec force par le bas de sa robe Il tomba à la renverse et alla se fracasser le crâne contre la paroi du caveau Et son sang rejaillit sur le cercueil du prieur Une année se passa Puis deux, puis plusieurs Jusqu'à ce que l'on ouvrit le caveau pour enterrer un autre prieur On trouva un squelette entouré d'une robe dont le bas était pris dans les clous du cercueil voisin Son crâne était horriblement mutilé Un anneau était à son doigt On creusa la terre à l'endroit même Et on l'enterra par pitié Le soir on dit un déprofondis Pour le repos de l'âme d'un corps inconnu Que l'on avait trouvé dans les caveaux Eh bien Il avait voulu l'anneau pour avoir la vie, lui Il avait vécu Car rêvé craint d'attendre posséder à l'agonie ses vivres A lui comme à bien d'autres Sa richesse fut dans le tombeau Et ses espérances virent se briser sous un suaire de mort Sous-titrage Société Radio-Canada